Une question qu'il n'attendait pas. Toujours en Écosse après ses vacances en famille à Balmoral, le roi Charles III en a profité ce mercredi pour visiter un village écolo construit dans la région et rencontrer les habitants des environs. Et une jeune femme n'a pas hésité à l'interpeller sur un point inattendu, le faisant beaucoup rire. La suite après la publicité depuis qu'il est devenu roi, Charles III vit décidément des moments particuliers. Après la galette des rois aux oreilles décollées qui avait été faite pour lui ressembler, et qui avait beaucoup amusé sa femme, la reine Camilla, c'est une nouvelle rencontre avec une jeune femme qui l'a beaucoup surpris. En visite dans un village éco-responsable à peine construit en Écosse, où il se trouve depuis le début de l'été, le souverain a également profité de sa visite pour aller saluer la foule qui s'était massée autour des barrières de sécurité. Et alors qu'il s'apprêtait à remonter dans sa voiture ? Sous-titrage ST' 501 Combien de temps cela vous a pris pour faire ça ? A-t-il finalement lancé ? Avant d'aller la saluer ? Puis tous les autres gens autour. Silone ne sait pas ce qu'il y avait sur ses ongles ? On peut se douter qu'elle avait dû les vernir aux couleurs du Royaume-Uni. Ou pire, avec la tête du Royaume-Uni. En tout cas, cela lui a valu une petite conversation avec le souverain, très souriant. Le Cosse, sa région de cœur amoureux de Le Cosse comme l'était sa mère Elisabeth II, Charles III a bien profité de son premier été en tant que roi dans la région. Arrivés lors des premiers jours de juillet, il a d'abord logé dans son manoir de Birkowl avec sa femme, la reine Camilla, avant de prendre ses quartiers dans la maison familiale de Balmoral, le château où Elisabeth II s'est éteinte. Et c'est là que tout le clan la rejoint. Le prince William, sa femme Kate Middleton et leurs trois enfants, George, 10 ans, Charlotte, 8 ans et Louis, 5 ans, lui ont notamment rendu visite, tout comme ses nièces, les princesses Béatrice et Eugénie de York avec leur mari et leurs enfants. Dans quelques semaines, il devrait être de retour à Londres, mais en attendant, pas question pour lui d'abandonner le grand air écossais et le kilt. La suite après la publicité La suite après la publicité